Hello mes petites madeleines au café j'espère que vous allez bien je tenais tout d'abord à remercier toutes celles qui m'ont laissé de très très gentils commentaires très encourageants et merci encore de votre gentillesse ça m'a fait vraiment très très plaisir et c'est vrai que ça aide aussi à reprendre du poil de la bête j'ai vu que pour la plupart d'entre vous vous aviez envie de voir un haul chaussures donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, alors il y a beaucoup de chaussures parce que j'ai craqué à vrai dire ça faisait longtemps que je n'avais pas craqué pour des chaussures, c'est vrai que cet hiver j'ai dû acheter peut-être deux paires, trois paires ouais peut-être trois paires à tout casser et parce que j'en avais besoin voilà c'était genre des petites bottines des petites bottines basses voilà parce que parce que parce que je trouve que c'est pratique et puis on en a besoin bref mais c'est vrai que j'avais c'était des achats on va dire confort et des achats besoin on va dire là il n'y a pas eu que du besoin je vous avoue il y a eu il y a eu du craquage et je vais vous montrer ça tout de suite pour commencer je vais commencer par une marque qui n'est pas très très chère et qui est très très confortable c'est une de mes c'est ma petite Stéphanie si tu me regardes Stéphanie je te fais plein de gros bisous c'est toi qui m'avais parlé de cette marque de chaussures et ce que je trouve assez intéressant c'est que c'est cette marque il s'agit de la marque Tamaris fait des chaussures je trouve aussi bien basiques confortables etc que des petites choses assez sympathiques donc voilà j'ai fait l'acquisition de petites bricoles et puis elles ne sont vraiment pas excessives et les mis à part les semelles de dessous qui sont en élastomère les chaussures sont en cuir et doublé cuir donc pour moi ça c'est important je vous avoue qu'avant j'achetais beaucoup la marque Géox parce que d'une part elles sont confortables et bien finies et d'autre part parce que je trouve qu'ils avaient fait un effort dans le look même s'ils continuent leur petit côté un peu mocassin ou petite ballerine classique leur directeur artistique avait je trouve travaillé un peu plus dans la modernité et donc j'achetais pas mal de chaussures Géox et puis ces deux dernières je crois que oui c'est à peu près ces deux dernières années j'ai remarqué que leurs chaussures n'étaient plus doublées cuir et ça pour moi c'est enfin pour moi c'est rédhibitoire alors c'est vrai qu'ils ont laissé les prix comme ils étaient avant mais donc à l'intérieur ce n'est plus du cuir et ça je trouve pas ça du tout cool parce que soit bon s'ils voulaient continuer ils augmentaient un peu leur prix et puis on continuait à avoir la même qualité mais là pour moi on ne bouge pas le prix mais la qualité est moindre donc c'est vrai que j'avoue que j'ai boycotté ça fait à peu près deux ans que je boycotte enfin en tout cas j'ai plus envie d'aller vers cette marque il y avait des petites choses pas trop mal mais voilà j'ai décidé de ne pas les acheter donc la première paire que j'ai acheté chez Tamaris il s'agit d'une paire on va dire simili mocassins alors je suis désolée elles sont un petit peu enfin la semelle est un peu simple parce que je les ai portées voilà donc ça fait un peu mocassins vous avez donc deux petits élastiques ici donc pour que ce soit confortable au niveau du coup de pied et puis donc il y a ce petit côté classique ce petit côté fleuri un peu qui fait un peu je trouve chaussures british et donc c'est un espèce de gris de gris très clair et argent elles sont hyper confortables parce que chez Tamaris vous avez donc une espèce de petite je sais pas semelle mousse enfin une petite semelle qui prend la forme de vos pieds c'est hyper confortable et donc elles sont vraiment sympas aussi bien avec des jupes droites des jupes plus longues des pantalons des bermudas vraiment très très pratiques donc ça c'est vraiment le genre de chaussures impeccable pour les mi-saisons ou même l'été ensuite j'ai fait l'acquisition de deux paires de sandales la première n'était pas sans sol enfin je crois pas il me semble pas mais enfin les prix sont vraiment corrects parce que c'est dans les 75 ou 79 euros en moyenne il y a peut-être un petit peu plus parfois mais je trouve que les prix sont hyper corrects donc j'ai pris donc ces jolies petites sandales hyper confortables donc un talon enfin une semelle compensée un talon compensé donc c'est un peu style liège et puis ça c'est pas vraiment de la mousse parce que c'est assez dur mais elles sont hyper légères pareil avec à l'intérieur donc la petite semelle très confortable et puis j'ai bien aimé ce petit côté un peu bicolore enfin vous avez donc du doré ici du beige ce sont vraiment des chaussures passe partout très confortables et donc à porter pour l'été franchement et alors celle-ci lorsque je les ai portées je me souviens que le jour où je les ai portées il faisait assez chaud on a pas mal marché et je n'ai pas eu mal au pied ni une seule ampoule donc vraiment bravo c'est hyper confortable et puis une paire que j'ai trouvé en solde à fait dire j'ai une boutique juste à côté de chez moi à 100 minutes à pied de la maison donc c'est vrai que je passe souvent devant alors c'est pas une boutique Tamaris c'est une boutique qui fait plusieurs marques dont Tamaris et là celle-ci je les ai achetées en solde donc j'ai bien aimé le côté on va dire enfin le duo des couleurs c'est à dire que j'ai bien aimé le bleu marine et le marron c'est vrai que c'est des couleurs qu'on voit assez rarement donc voilà la chaussure sur le dessus ici j'aime bien c'est légèrement pailleté mais enfin assez discret vous avez donc le cuir mat enfin c'est une espèce de cuir mat mais légèrement piqueté ici vous retrouvez la comment dire la bride étant cuir légèrement pailleté comme ici et puis là vous avez donc du cuir marron on va dire pas tout à fait mat mais bon bref rebelote petite semelle hyper hyper confortable là c'est pareil impeccable franchement je les ai porté là avec les beaux jours et ça a été donc très très confortable ça c'est vraiment le genre de chaussures je trouve que on peut mettre par exemple si vous avez lors de vos vacances vous visitez une ville etc vous avez pas non plus envie d'être trop en décontracté des gaines et puis vous voulez pas non plus être trop chic je trouve que ce genre de petite sandale c'est impeccable à porter avec une petite jupe courte un short je trouve que ça reste chic et c'est confortable voilà vous avez remarqué que le maître mot chez moi c'est confortable tout simplement parce que je trouve que quand vous êtes vous habitez une ville où il y a quand même pas mal de pavés ou des trous dans les trottoirs etc je trouve qu'avoir des chaussures confortables c'est quand même un plus parce que je trouve qu'on souffre tellement déjà en ville bah écoutez vu que je les ai à côté de moi j'ai fait un achat solde je les ai acheté sur internet vans vous savez que j'adore les vans pour moi c'est vraiment ma marque de basket par excellence j'ai pris donc des slip on mais j'ai pris donc ce qu'ils appellent les slip on plateforme donc vous voyez la salle est plus épaisse et donc j'ai carrément fait disco light puisque je les ai prises à paillettes bleues elles sont hyper confortables elles sont très jolies avec un jean je les ai mises avec un pantalon large tout simple en toile bleu marine voilà avec un petit t-shirt mignon c'était parfait bref voili voilou ça c'était donc pour vans je suis allée aussi chez bocage alors je vous avoue que j'ai redécouvert cette marque parce que je me souviens avoir acheté une ou deux choses chez eux il y a des années donc voilà alors je les ai acheté en solde à moins 50 j'ai pris donc le style un petit peu Birkenstock mais en un petit peu plus chic puisque tout est cuir sauf la semelle extérieure mais sinon tout est cuir intérieur extérieur donc ça je trouve ça plutôt pas mal voilà et j'ai trouvé ça plutôt bien elles sont hyper confortables et ce que j'ai trouvé bien donc voilà outre qu'elles ont un petit style c'est vrai un petit peu Birkenstock mais je trouve que voilà si on se balade en ville ça fait chic vous avez donc je ne sais pas si vous le voyez bien mais vous avez donc quelques petits clous ici les brides sont bien terminées les fermetures sont bien en métal comme il faut bref elles sont impeccables et je vous assure qu'elles sont vraiment d'un très très grand confort et ça pour moi donc vous l'avez compris c'est primordial donc voilà je les range dans leur boîte voili voilou toujours chez bocage ce sont celles sur lesquelles d'ailleurs j'ai craqué en premier et celle-ci c'était en tout début des soldes ou peut-être en je ne sais plus j'étais avec Sylvie ma petite Sylvie si tu regardes cette vidéo je te fais un petit coucou ça c'est une de nos enfin c'est une de mes petites folies mais que nous avons faites ensemble voilà j'ai acheté ce petit escarpin qui est en c'est pas tout à fait turquoise moi je trouve enfin moi je les trouve plus vertes que mais bon c'est vrai que normalement une turquoise peut-être bleu vert c'est une couleur bleu vert donc voilà je les ai trouvées hyper jolies donc elles sont en dindes là et puis vous avez donc sur les petites brides voilà une petite enfin je les ai trouvées vraiment super jolies celle-ci elles étaient à moins 30% et ce qui m'a fait craquer sur bon déjà cette chaussure le modèle j'ai adoré la couleur j'en suis tombée amoureuse mais en plus de ça cette chaussure est totalement made in France donc pour moi ça a été vraiment un plus parce que bon vous savez que j'aime bien soutenir la production française c'est pas du chauvinisme mais je pense que quand on a des choses de bonne qualité et qu'on peut faire travailler les gens du pays moi je trouve que c'est pas plus mal donc voilà ça c'était du made in France et la paire que je vais vous montrer aussi d'ailleurs ça ça a été un craquage les dernières soldes elles étaient à moins 50% je les ai trouvées très chic pareil elles sont totalement made in France voilà j'ai pris une paire de mules ça faisait longtemps que je m'étais pas acheté de mules et je trouve ça assez joli je sais que c'était passé un peu de mode mais c'est revenu je trouve à la mode cet été on en a vu beaucoup plus donc ce sont des mules qui sont en cuir et raffia donc le beige que vous voyez il s'agit de raffia et donc le reste il s'agit donc de cuir voilà donc vous avez deux petits pompons ici et elles sont très très confortables le talon hauteur idéal le cuir assez souple moi qui ai un coup de pied assez fort elles sont tout de même assez larges donc j'ai pas eu d'ampoule sur le dessus elles sont vraiment très jolies et elles font un très très bel effet voilà donc ça j'en suis ravie alors je vous dis sincèrement plein pot je pense pas que je les aurais acheté mais à moins 50% voilà j'ai pas hésité voilà donc ça c'était pour la marque Bocage et je termine avec une marque que j'aime beaucoup qui je vous préviens tout de suite n'est pas donnée du tout du tout donc en général j'achète cette marque en solde parce que vraiment pour moi c'est enfin c'est trop enfin disons que c'est trop cher à payer plein pot en revanche elles sont d'une très très grande qualité il s'agit de la marque Watford Watford à vrai dire il s'agit donc enfin celui qui a qui est à la alors si j'ai bien compris celui qui est à la tête non pas spécialement de la marque mais en tout cas de l'usine qui fabrique ses chaussures c'est celui qui avait créé la marque Colisée de Sacha il y avait Charles Kammer et l'autre il y en avait une troisième je crois bref donc il a revendu tout ça il a décidé donc de passer à la production et donc ce sont des usines je crois si je ne m'abuse qui sont en France si je ne dis pas de bêtises ce sont des c'est une enfin c'est une usine qui fabrique aussi pour de très grandes marques qui n'ont pas de département à l'intérieur de la marque qui n'ont pas de département maroquinerie donc ils font fabriquer même s'ils ont un designer ils font fabriquer dans une entreprise qui n'appartient pas à la marque donc si vous voulez vous avez de très grandes marques qui font fabriquer chez lui et donc il a décidé donc je crois quand même je ne sais pas si c'est lui qui design ou qui est à la tête de cette marque il s'agit donc de la marque What4 j'y arrive une marque que j'adore parce que je trouve que c'est une marque qui fait des chaussures je dirais plutôt branchées est-ce qu'on peut dire plutôt branchées en tout cas qui ont vraiment un style vous avez des formes qui reviennent année après année j'avais acheté des choses non pas cet hiver mais je crois l'hiver d'avant oui c'est ça l'hiver d'avant que j'adore je ne vous ai jamais montré d'ailleurs mais elles sont superbes donc en solde j'ai trouvé alors ça ça devait être les modèles qu'ils avaient fait au printemps au tout début du printemps donc j'ai pris des bottines et vous allez voir voilà j'ai craqué pour ces bottines je les trouve absolument superbes elles sont hyper bien finies elles existaient en argent aussi mais bon j'ai craqué pour les noirs voilà vous avez donc ce talon or avec la boucle ici or ce que j'ai aimé c'est que elles étaient plutôt de forme légèrement pointue mais pas trop et elles sont hyper confortables et ce que j'aime c'est que c'est le genre de boots que vous mettez alors moi j'aime beaucoup mettre ces espèces de je ne sais pas si on appelle ça des jupes culottes ou des pantalons courts mais larges moi j'aime beaucoup ce genre de pantalons enfin de bas donc j'en mets beaucoup y compris l'hiver donc ça je trouve que c'est impeccable avec vous pouvez les mettre bon avec des jeans skinny si vous avez envie et puis vous pouvez les mettre avec des jupes qu'elles soient courtes qu'elles soient plus longues je trouve que vraiment c'est la boots qui je trouve quelque part un côté classique mais en même temps moderne avec ce talon métal et avec cette boucle enfin bref voilà je les adore et celle-ci pareil je les ai eu à moins 50 je crois ouais moins 50 donc j'ai fraqué et celle que je vais vous montrer maintenant je les ai eu à moins 60 c'était dans les dernières soldes et j'étais même étonnée de trouver ma taille alors chez eux je fais ça dépend moi je fais 37,5 naturellement donc c'est assez casse-fier pour trouver des chaussures chez eux chez Watford je peux aussi bien mettre du 37 et là pour la paire de chaussures que je vais vous montrer et bien ça a été du 38 j'étais étonnée mais bon alors je sais que ma caméra a coupé avant la fin donc du coup je vais reprendre la dernière paire de chaussures donc qui est toujours chez Watford donc comme je le disais c'est une paire où j'ai eu moins 60% donc là ça valait vraiment tout voilà c'est une paire d'escarpins je vais vous montrer ça tout de suite voilà ça a été vraiment mon craquage et mon coup de coeur voici donc pareil tout en cuir vous avez donc j'adore le talon qui n'est pas trop trop haut mais ce qui est bien c'est que comme c'est chromé métallisé et bien du coup ça fait comme un effet donc enfin ça donne un effet on dirait il paraît plus haut alors qu'il est je crois je crois que c'est un 5 cm ou quelque chose comme ça donc impeccable vous avez donc 3 couleurs de cuir argent, rose poudré et noir bon ce que j'aime c'est qu'elles ne sont pas enfin elles sont pointues mais en même temps pas trop non plus en longueur donc ça va elles sont hyper confortables je les ai portées donc avec une jupe paper bag vous savez avec la taille haute assez français avec un nœud et puis qui vous arrive à peu près aux amis mollets donc un peu ça faisait un peu un style année 50 j'avais un petit t-shirt tout simple à l'intérieur de la jupe c'était impeccable bref ça ça a été vraiment pour moi un très très gros coup de coeur et le moins 60% ça revenait bah ça revenait à moins cher qu'une paire de chaussures Tamaris donc voyez franchement j'ai fait une affaire je crois qu'elles m'ont coûté 66 euros ouais 66 euros donc une petite merveille je suis vraiment très très contente de l'achat donc voilà ça c'est une marque je vous dis que j'achète uniquement lorsqu'elle est en solde parce que ce sont des enfin des chaussures qui ne sont pas données données mais qui sont vraiment aussi de très 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 bonne qualité vous avez toujours dans les boîtes vous avez un dust bag donc je trouve que c'est plutôt très chic et surtout aussi très pratique lorsque vous emmenez vos chaussures en voyage voilà donc voilà c'était mon haute chaussure donc il y en avait quand même pas mal c'est vrai que là ça a été vraiment un craquage plaisir besoin peut-être pas mais en même temps ça m'a fait vraiment très très plaisir de craquer pour toutes ces chaussures et je vous avoue que je les ai toutes mises que ce soit les sandales les vans les chaussures de chez Bocage franchement j'ai tout mis et dans l'absolu je les ai toutes trouvées très confortables je crois que celles avec qui j'ai peut-être eu un petit peu plus mal au pied ce sont les chaussures donc vertes parce que donc elles sont très très la semelle est très très fine donc lorsque vous marchez sur du bitume on le sent mais bon je pense que je vais mettre une petite demi semelle vous savez en silicone ça sera impeccable mais sinon donc vraiment toutes les autres impeccables ça a été parfait donc voilà les filles j'espère que ce haul vous a fait plaisir n'hésitez pas à continuer à me dire ce que vous souhaitez voir en vidéo et j'essaierai toujours de les faire je n'ai pas oublié que j'ai dans l'idée de faire encore des tutoriels avec une seule marque j'ai aussi un tutoriel en tête qui je pense vous trouve enfin j'espère que vous le trouverez sympa bref voilà j'ai des petites idées mais n'hésitez pas vous à me dire ce que vous souhaitez voir et puis écoutez sur ce je vous fais plein de bisous et portez vous bien mes chéris salut